Faire l'école en plus du télétravail, c'est presque mission impossible. Dans le profil des répondants, on a aussi 50% des parents qui télétravaillent. Et donc pour eux, faire l'école en plus du télétravail, c'est presque mission impossible. On a des parents dans les témoignages qui nous disent « Voilà, je dois me lever à 4h du matin pour faire mon travail, puis ensuite faire l'école avec mes enfants. Puis ensuite, quand l'enfant est couché, refaire encore télétravail. » Donc non, ce n'est pas bien vécu. On voit que dans le secondaire, il y a 63% des parents qui déclarent que c'est des apprentissages non abordés en classe qui sont demandés aux enfants. Donc là, on peut dire que la circulaire n'est pas bien respectée. C'est-à-dire qu'il y a des élèves qui avancent, qui avancent dans la matière, parfois à la demande des parents. Donc là, je pense qu'il ne faut pas non plus voir tout le temps penser que c'est les enseignants qui veulent absolument avancer dans la matière. Je pense qu'il y a une demande de certains parents d'avancer dans la matière. Et oui, évidemment, ça risque de encore creuser un petit peu plus le fossé entre les publics qui sont très défavorisés et qui sont éloignés de l'école et aussi les élèves qui sont en difficulté. On a quand même 25% des parents qui nous disent que leurs enfants étaient en difficulté avant la période du confinement. C'est un message fort de dire, voilà, tout ce temps d'évaluation, c'est du temps perdu pour les apprentissages. Et donc, mettons ce temps à profit pour rattraper ces apprentissages. Le danger, c'est que malgré tout, il y ait des écoles qui soient quand même tentées de faire des sessions d'examen. On connaît les pratiques d'école, on connaît le marché scolaire, on connaît toutes ces choses-là. Et que s'il n'y a pas de balise, si au niveau du gouvernement, il n'y a pas de balise, on risque évidemment d'avoir des pratiques très différentes d'une école à l'autre en fonction de la culture de l'école. Donc, ça, c'est clair. Nous, on trouve qu'il faut des balises pour que ce conseil de classe prenne ses décisions. C'est-à-dire que, notamment, il ne peut absolument pas être pris en compte du travail qui aura été fait pendant la période de confinement. Ce qui doit être évalué, c'est uniquement les apprentissages qui sont vus en classe. Et aussi, et ça, c'est sans doute quelque chose d'important pour nous et dans la perspective aussi de ce qu'on voudrait mettre en place et de ce fameux tronc commun et de cette question de l'orientation positive, il y a des moments clés dans la scolarité, comme par exemple la fin de la deuxième secondaire où on oriente les enfants vers des filières. Pour nous, il serait vraiment très, très important que le conseil de classe pratique une orientation positive et pratique son orientation en fonction du projet de l'élève et non pas une orientation par relégation. Le numérique est un outil, certes, intéressant, mais on ne peut pas l'employer de la même manière que si on donnait un cours en classe. Donc, je pense que là aussi, c'est quelque chose de neuf qu'il va falloir apprivoiser, qu'il va falloir améliorer quand on voit l'utilisation de ces plateformes et des interactions qui sont possibles avec les enseignants, c'est quelque part, en termes de lien, c'est quelque part là quelque chose de très positif. Donc, les enfants qui n'ont pas accès au numérique n'ont pas non plus, eux, le bénéfice de ce numérique, de l'emploi du numérique et de ce lien indispensable à garder avec l'école. Là, je pense qu'il y a vraiment des écoles qui ont fait un travail formidable, qui ont contacté les parents par téléphone ou les enfants par téléphone, ceux qui étaient les plus loin de l'école et les plus défavorisés. Donc, je veux dire qu'il y a des équipes qui font un boulot fantastique, mais pas partout, malheureusement, qu'il y a aussi des parents qui nous interpellent de milieux défavorisés et qui nous disent « Nous, on n'a aucune nouvelle de l'école ». Et ça, c'est dramatique. C'est vraiment dramatique. Merci. Merci.